... Passez un bon moment devant votre magazine avec Télém Assurance, partenaire principal d'Energie Observeur. Passez un bon moment devant votre magazine avec les véhicules 100% électriques Citroën. Citroën. Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de France 3 Bretagne. Nous allons vous faire vivre dans ce numéro spécial de Littoral. Le départ en direct depuis Concarneau de la 14e édition de la Transat AG2R, la mondiale, entre le Finistère, donc, et puis les Antilles et l'île de Saint-Barthélemy, le port de Gustavia. Bonjour Éric Sintas, mon confrère de François, avec qui nous avons fait déjà de nombreux départs de course, puisque nous sommes retransmis sur François et sur Guadeloupe 1ère. Donc on salue les gens de Pointe-à-Pitre et les gens de Saint-Barthélemy aussi qui nous reçoivent. 19 équipages pour cette 14e édition de la course, 3890 000 d'épreuves. On va regarder le parcours tout de suite entre donc Concarneau, le Finistère, une marque à laisser à Triborne, en l'archipel des Canaries. La Palma, c'est l'une des îles les plus à l'ouest des Canaries. Et puis ensuite, donc, on traverse l'Atlantique jusqu'à Saint-Barthélemy. Nous verrons tout à l'heure comment Saint-Barthélemy s'est relevé après l'ouragan Hirama qui l'a frappé il y a presque 7 mois maintenant, qui a tout dévasté, ainsi que sa voisine de Saint-Martin, ainsi que les îles des Caraïbes en général et la Floride également aux Etats-Unis. Eh bien, nous verrons comment Saint-Barthélemy a très très vite relevé la tête et accueillera donc dans, allez, on va dire un petit peu plus de 3 semaines maintenant, ou 3 semaines environ, les 19 duos montés sur Figaro 2 de cette Transat AG2R, la Mondiale. On est pour l'heure à moins de 2 minutes du départ qui va être donné dans la baie de la forêt Fouenon. C'est quoi la météo, Eric, là-bas ? Ça a un petit peu changé par rapport aux derniers jours. Oui, on n'est pas en bronzette intégrale comme on était pendant une semaine. Vous voyez, le temps a été un petit peu plus gris. On a un petit vent de sud-ouest qui est modéré, environ 5-10 nœuds, mais ça va se lever. On m'a-t-on dit sur les dernières infos que j'ai pu obtenir auprès de la direction de course. Et puis, voilà, ils ont des conditions vraiment tranquilles. Ça va partir assez lentement. On le voit, il n'y a pas du tout d'agitation. Il y a à peine un tout petit clapot, mais très perceptible. Et ça va être un départ plutôt au ralenti. Là, ils sont en train de se préparer, effectivement, à ce qu'on va dans la ligne. On voit qu'ils se rapprochent de la ligne, effectivement. Ils montent vers la ligne qui est située donc dans cette baie de la forêt Fouenon, puisqu'il ne faut pas dire la baie de Concarneau, sinon ça énerve le maire de la forêt Fouenon. C'est Michel Dijoyot qui nous avait dit ça il y a deux ans. Donc, la baie de la forêt Fouenon. Après, il y a tout un parcours dans cette baie, notamment vers le Cap-Cose, où nous avons installé une grosse caméra longue focale qui vous permettra de suivre le virement de cette bouée qui doit être située là. On devrait avoir un bord sous-spi, d'ailleurs, ce qui donne toujours des images assez sympas pour la télé. Ils vont remonter ensuite vers le Cap-Cose. Et ensuite, ils iront revirer une bouée au niveau de Concarneau. Mais là, ce sera peut-être un petit peu plus tard et on espère qu'on pourra les avoir de face en venant effectivement vers notre caméra. On est ensemble pendant encore, on va dire, 22 minutes 30 environ. Ça se prépare. Dans 30 secondes environ, ce sera le top départ pour cette 14e édition de la Transat AG2R La Mondiale entre Concarneau et Saint-Barthes. Pour les 19 équipages, il devait y en avoir 20. Et puis, les frères Livori, Yannick et Erwan, ont déclaré forfait récemment. Vous voyez là la voile Gédimat écrite en vertical sur la grand voile de ce Figaro. Gédimat, c'est le bateau qui a gagné il y a deux ans avec ce qu'on appelle maintenant Tabarli. Les Chabarli, oui, c'est une contraction. Erwan Tabarli et Thierry Chabarli qui ont gagné. Voilà, top départ à l'instant même. La flotte des 19 bateaux s'élance et on envoie les chaussettes tout de suite. On envoie les spies, vous le voyez, pour monter vers le Cap-Cose. On envoie là-bas le petit bout de terre à droite en haut de l'écran. C'est le bout de la pointe à Begmail, du sémaphore de Begmail. Et vous avez parlé, Laurent, des frères Livori qui ne sont pas là. On va juste dire un petit bonjour à Yannick parce qu'il a eu, Yannick, un double pontage coronariat. Et c'est pour ça, malheureusement, que le président de la classe n'est pas présent pour sa dixième transat. Effectivement, le président de la classe Figaro, il n'a pas pu avec son frère. On nous souhaite un bon établissement. Oui, oui, tout à fait. Il doit nous regarder. Voilà, ça c'est le gros proyer d'une autre paire de favoris, Martin Lepape et Alexis Loison, le cher bourgeois. Et on voit que ça descend quand même. Il y a beaucoup plus d'air quand même que les derniers jours. Il y a plus d'air sur la droite du plan d'eau parce que sur la gauche du plan d'eau, ils n'ont pas encore envoyé les spies. Là, on est avec Sébastien Simon et Morgan Lagravière sur Bretagne Crédit Mutuel Elite. Et NF derrière, c'est juste les papiers. Corentin Duguay et Christian Pontieux, 99 ans à eux deux. Alors, il y a les deux extrêmes. Ça les énerve aussi, ça qu'on les appelle comme ça. Il y a les deux extrêmes. Il y a le bateau qu'on carneau entreprend de Loïs Berréard et Erwann Ledraoula qui, eux, sont vraiment des petits jeunes. Je crois qu'ils ont à peine 45 ans à deux. Donc, c'est vraiment les Benjamins et puis ceux qu'on appelle, vous l'avez dit, les papiers. Voilà, là, on est de l'autre côté de... Voilà, sans spies, vous voyez bien qu'il n'y a pas cette grande voile ballon à l'avant des bateaux. Donc, on est sans les spies. Il y a deux conditions de vent assez différentes. Les petits gamins, ils sont devant. Enfin, ils sont de ce côté-là, les petits gars de Concarneau entreprendre. On voit Loïs et Erwann avec un bateau qui a été baptisé par Jean-Paul Olivier hier lors des fameux baptêmes qui se sont déroulés pendant la dernière journée. Et l'autre baptême qui avait eu lieu, c'était celui avec ce spi noir que vous voyez, ces petits macarons. On l'a dessiné. Macaron French Pastries. Macaron French Pastries, c'est Lucien Jean-Baptiste, l'acteur, réalisateur, qui a baptisé le bateau. C'était une cérémonie très sympa, d'ailleurs. Voilà, on les voit là en gros plan. Avec donc ceux qui ont gagné il y a deux ans, Armourlux, Jédimat, Erwann Tabarli et Thierry Chabani. Bretagne avec le bateau de... Sébastien Simon et Morgan. Sébastien Simon et Morgan, ancien du Vendée Globe. Il y a quelques bateaux, quelques skippers qui ont participé au dernier Vendée Globe. Voilà, même à gauche du plan d'eau, ça y est, on envoie les chaussettes. Là, on envoie les spis, les voiles ballons pour... Là, c'est bien parti. Effectivement, là, on a les perles de Saint-Barthes. C'est Ronan Trossard et Simon Trouel qui suit juste l'autre bateau de Saint-Barthes devant. Donc, c'était Éric Perron et Miguel Danay qui avaient fait un podium en 2008. Et Miguel Danay avait envie d'y revenir et il a invité Éric comme ça. Il dit, on y va ? On y va. Dix ans plus tard, ils reviennent. Et ça, c'est assez sympa de voir le concarnois et puis le gars de Saint-Barthes associés ensemble. Voilà, là, on est donc sur la caméra dont je vous parlais tout à l'heure, la longue focale, qui est à la bouée, au Cap Cause. Et vous voyez, ça déboule quand même assez vite. Il y a quand même de l'air pour que la flotte arrive vers cette bouée. Vous nous parlez un petit peu des ultramarins ? Cette année, on n'a pas de bateau de Guadeloupe parce que la formation de Guadeloupe Grand Large n'a pas sorti pour l'instant une promotion au niveau de sa troisième saison. On a en revanche trois bateaux qui portent les couleurs de Saint-Barthes ou qui sont avec des marins de Saint-Barthes. Donc, on l'a dit, Miguel Danay qui est sur le bateau Macaron French Pastries, qui est un partenaire américain-français qui l'a trouvé à Saint-Barthes. C'est bien pour lui. On a également le bateau Cornoua et Solidarité Saint-Barthes. C'est un bateau qui a été monté avec un chef d'entreprise de Saint-Barthes, Arnaud Grandclerc, et puis le président de la CCI de Bretagne, Jean-François Garec, pour venir dans l'esprit en solidarité à cette île de Saint-Barthes avec un breton à bord. Il s'agit de Guillaume Farsi et d'un Saint-Barthes, c'est Renaud Nicot. Et puis, on a les perles de Saint-Barthes avec un sponsor local, avec Ronan Trossard et Simon Trouel. On les appelle déjà les Cowboys puisque leur bateau, c'est le Black Hawk, c'est le nom du bateau. C'est un hélicoptère de combat américain. Donc, voilà, ils ont l'habitude de dégager ces îles. Le faucon noir. Le faucon noir. Sébastien Simon, vous voyez, qui est à la barre. Sébastien Simon et Morgane la Gravière, là. Encore on rappelle, et tout de suite derrière les papys, Pontieux et Duguay. C'est mieux, c'est sûr, c'est clair de les avoir derrière. Mais bon, là, ils sont devant. Adrien Hardy aussi, agir au couvrement. Adrien Hardy qui avait fait deuxième. Le nordiste, Thomas Ruyant. Avec un bon... Tout ça, c'est des bateaux. On parlait de Chabani et Tabarly, évidemment. On parlait de Loison et le Pape, évidemment. Adrien Hardy, Thomas Ruyant. Il y a aussi Gilles Damae et Nicolas Troussel. Tout ça, ils font partie des 5, 6, 7 qui sont... Peut-être même plus, Laurent, je dirais, presque 10 bateaux qui sont susceptibles de gagner cette Transat AG2R la mondiale. Là, on voit, effectivement, le nordiste Thomas Ruyant qui fera la route du Rhum bientôt dans quelques mois, qui est au rappel. Et là, c'est Christian Pontieux qui est à la barre de son bateau. Voilà, Groupe Royer, là-bas, au fond. Il a un très beau spi. À Groupe Royer, moi, j'ai dit à FC Loison que c'était sans doute l'un des plus beaux de la flotte. Il vous plaît, je crois. Le logo, je trouvais très bien dessiné. Ronan Trossard, Simon Troel, sur les perles de Saint-Marc. Aussi, des outsiders, attention, il faudra les surveiller parce qu'ils sont dans le coup. Beaucoup de ces bateaux se sont préparés, en fait, au pôle France de Christian le Pape à Port-la-Foret. On les a suivis souvent dans certaines de leurs sorties. À peu près une dizaine de bateaux qui sont là-bas. Et c'est vrai que ça... C'est un peu la mecque, la vallée des fous, comme on l'appelle. Non seulement, c'est la mecque, mais c'est aussi l'usine parce que quand on les voit sortir, c'est assez impressionnant de voir comment ils brillaient déjà. Et là, ils sont dans leur jardin, puisque c'est la baie de la forêt Fouinan. C'est là qu'ils naviguent toute l'année pour s'entraîner. Les deux Damiens devant, Damien Guillou et Damien Clouarec, c'est Frey de la baie de Morlaix, je crois. Et les deux Damiens ensemble, c'est assez sympa aussi de les voir. Peut-être qu'ils sont dans l'axe principal, les voici avec leur bateau. Le couple de Damien, effectivement. Damien Guillou, on a assisté à une petite scène sympa vendredi parce qu'il y avait sa femme et son fils qui étaient là, sur le bateau. Son fils, je crois qu'il a trois mois, quelque chose comme ça. Il est tout petit, il était tout beurré de crème solaire, ce qui faisait très très beau. Et c'était... Damien nous disait, je prends des photos de ma femme et de mon fils pour les mettre dans mon ordi sur le bateau. Comme ça, quand j'ai un petit coup de mou, un petit coup de blouse, je les regarde et ça me redonne un peu du courage pour continuer la transat. Il y a aussi Renaud Nicot qui a abandonné sa femme et son... Enfin, qui a abandonné pour l'espace de trois semaines. Sa femme et son bébé ce matin sur les pontons de Concarneau. Il a un petit bébé de deux mois. Et puis, on se rappelle qu'en 2006, Damien Seguin, lui, avait quitté sa femme enceinte sur les pontons de Concarneau et qu'il avait recueilli son bébé à l'arrivée à Saint-Marc. C'était au lieu du petit ponche et du bouquet de fleurs. Voilà, il avait son petit Ethan, Damien Seguin, qu'on retrouvera, bien sûr, sur la prochaine route du Rhum. En attendant, il a trouvé un Imocas au centre-pied, l'ancien bateau... On peut, on parle des Imocas, on parle des Figaro. On peut peut-être voir, on a un petit comparatif entre les deux bateaux. C'est à peu près, en taille, c'est en gros la moitié. Un Imocas, ça fait 18,28 m. C'est les bateaux du Vendée Globe. Et puis, les Figaro II, vous voyez, c'est 10 mètres et des poussières. Donc, on est à peu près à la moitié. Et là, ils sont deux, en plus, sur les Figaro II. Donc, c'est la dernière saison. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Il faut gâcher pour enlever les... Oui, Corentin est à la pêche, là. Je ne sais pas ce qu'il va nous ramener. C'est des bouts d'algues, des bouts de... En fait, il savait qu'on était avec lui. Des bouts de plastique, des sacs, vous voyez. Parce que tout ça, ça freine dans les safrans. Les appendices verticaux, là, qui sont à l'arrière des bateaux. Il faut les enlever. Pour l'instant, sur la bête Concarneau, il n'y en a pas trop. Mais c'est vrai que les Sargasses, au niveau des Antilles, commencent à envahir la Guadeloupe, notamment. Et on les annonce pas très loin de Saint-Barthes. Donc, ça peut être aussi quelque chose dont il faudra composer lorsqu'ils devront passer à travers ces espèces d'algues qui, pour l'instant, polluent un petit peu l'archipel antillais. Et là, vous voyez le bateau, là. Le catal, avec le manoir, là, qui est juste au premier plan, c'est le bateau de Michel Desjoyeaux, avec lequel il suit les courses, maintenant. Le catamaran construit chez lui, avec les flotteurs du Gitana 11. Enfin, un peu... Le Gitana 10. Celui qui avait un corps en croix, comme ça, blanc. Absolument. Celui du Pré-de-Vorcent. Le Gitana 11, c'est celui avec lequel Lionel Le Monchois avait gagné la route du Rhum en 2006. Donc, c'était la version juste avant, le Gitana 10. Voilà, ça se rapproche doucement du Cap-Cose. Le spiver, là, c'est Guyot Environnement de Pierre Leboucher et Christopher Pratt. Le spire rouge, c'est Nicolas Troussel et Gilles Damae, Braille Scola. On les voit bien, aussi. Qui font partie des favoris, aussi. Troussel étant, quand même, le seul à avoir donné son nom à une manière de naviguer, puisqu'il avait mis, en 2006, 6 heures à tout le monde sur une étape du Figaro. Ils étaient deux, je crois, à avoir optionné. Tout le reste de la flotte était parti de l'autre côté. Et à l'arrivée, c'était une bonne option, puisqu'il avait mis 6 heures à tout le monde. Faire une Troussel. Voilà, absolument. Les Perles de Saint-Barre. Nicolas Troussel qui l'a déjà gagné, cette transat, d'ailleurs. Oui, à G2R, tout à fait. On retrouve les macarons French Pastries. Brescola là-haut. Le bateau massif, là, on voit bien, de Martin Lepape et Yohann Richaume. Sébastien Simon et Morgan Lagravière, là, sur le quai du Nutrelle de Bretagne. Pour Morgan, c'est un retour aux sources dans le Figaro, parce qu'il avait, dans les saisons 2011, 2012, 2013, été champion de France de course au large. En 2012, il avait été 3e de la solitaire du Figaro. Et après, il avait tenté l'aventure, malheureuse qu'on a suivi avec son IMOCA sur le Vendée Globe. Là, Morgan revient à ses sources de Figaro et ça le motive vraiment. Il n'a jamais traversé l'Atlantique en double en Figaro. C'est assez marrant. Il a fait un podium lors de la dernière transat Jacques Vabre avec Eric Perron sur le 60 pieds qu'il avait, qu'il est toujours possesseur, d'ailleurs, avec Bilou du côté de Concarneau. Et là, Morgan revient sur le Figaro qu'il a un petit peu révélé aux yeux du grand public. C'est vrai, il y a 5-6 ans maintenant. Alors là, nous sommes donc, je vous le rappelle, au Cap-Cose, dans le fond de la baie de Concarneau, de la baie de la forêt Fouenand, ça y est, je l'ai dit. Et ils vont tous virer cette première bouée. Il y en aura d'autres. Il y a tout un parcours dans la baie. Puis après, ils fileront vers les Canaries avec cette bouée, donc cette marque de passage à laissée à Tribord. Ça veut dire qu'il faudra, quand ils seront aux Canaries, tourner soit directement à la bouée. Ça dépendra un peu si les alizés sont là. Il faut aller les chercher plus au sud. Mais je me souviens très bien qu'il y a deux ans, pratiquement toute la flotte était descendue le long de la côte africaine, quasiment jusqu'au Cap-Vert. Avant de tourner à droite et de mettre le clignotant vers le bas. C'est complètement ouvert. Ils n'ont vraiment pas l'obligation de marquer très près sur le bord. Voilà, il faut la laisser à la droite. Donc on peut descendre des centaines de kilomètres en dessous, si on veut, mais il faut juste qu'elle soit dans la droite des bateaux. Ça peut ouvrir beaucoup le jeu, effectivement. Alors, qui va virer en premier ? Crédit Mutuel de Bretagne est pas mal, là, et avec aussi Groupe Royer, il y a Anthony Marchand et je crois que c'est... Oui, c'est Alexis qui est à la barre, derrière. Guillaume, le Speedverse, c'est Pierre Le Boucher et Christopher Pratt, voire aussi un spécialiste du Vendée et un spécialiste de l'Olympisme qui sont ensemble sur ce bateau. C'est assez original, mais ça fait partie des combinaisons des doubles, effectivement. Et ça fait quand même une paire très complémentaire, du coup. Teamwork, là, le bateau avec le Speed Blanc Teamwork, c'est le bateau des filles. Il y a trois filles sur la course, et il y en a deux qui sont sur le même bateau, dont celui-là, Teamwork, c'est Justine Métro, l'Helvétique Justine Métro et la franco-allemande Isabelle Josc. Et puis la troisième fiche, c'est Clarisse Crémer avec son ami Tanguy de Turquay sur Everial, mais là, on ne les a pas vus pour l'instant, ils sont un petit peu en retrait. Un peu dans le fond de la flotte. Ça ne va pas tarder. Là, c'est bien parce qu'on voit que ça se rapproche. Vous voyez la bouée en... Voilà, on affale, effectivement. On descend les chaussettes et je crois que c'est bien, c'est Groupe Royer. Donc c'est Anthony Marchand et Alexis Loison. Alexis Loison qui est à l'avant, à la manœuvre du SPI. Il faut le rentrer très vite. Voilà, on rentre tout ça dans l'habitacle. On vire. Crédit Mutuel de Bretagne va être... Non, Macaron French Patrice, effectivement, en trois. Donc le duo, l'Oriento-Cherbourg, je crois, qui vit en tête. Ah, vous êtes contents ? Oui, non, mais un peu. Mon cher Laurent, on ne va pas quand même dévaloriser les normes. Ce sont de très bons marins. Ils ont découvert beaucoup de choses dans le monde entier. Allez, troisième position, donc pour Macaron French Patrice et Miguel Dané et Eric Perron. Là, ça se bouscule un peu. C'est le centre de la flotte qui est passé en direct, en l'eyline sur la bouée. Les Perles de Saint-Barthes, ensuite en trois, juste derrière Seyfried, les deux Damiens. Et puis voilà, Morgan Lagravière et Sébastien Simon avec la voile noire en sixième position. Ça se suit pour l'instant, c'est à la queue le leu, c'est bien pour le spectacle. Duguay, Pontieux, là, voilà, NF Habitat. Voilà, on repart. Pour une vedette. Adrien Hardy, en fait, on trouve les cadors devant. Adrien Hardy, on trouve ceux qui étaient là tout à l'heure. Voilà, Everial, voilà le bateau de Clarisse Crémère et de Tanguy le Turquet qui va aussi virer la bouée. On est au-dessus de lui avec l'hélicoptère. C'est un couple sur l'eau comme il y en a beaucoup, notamment Servan Escoffier et son mari, Louis Burton. Et les Chabarli sont un petit peu dans le paquet. Ils sont un petit peu enfermés. Ouais, bon, j'entends. Quand même, cette course, elle est souvent, alors, ils vont avoir des conditions sur le golfe de Gascogne qui est souvent quand même qui a souvent une météo assez musclée. Là, pour une fois, ça va être assez tranquille. Donc, tous sont bien persuadés qu'il faut s'énerver dès le départ et qu'il ne faut pas être un diesel sur cette course et qu'il faut, ceux qui seront derrière au départ et dans les premières heures de course auront peut-être peu de chances de revenir parce que les conditions vont être assez molles au départ et puis un peu plus musclées à partir du Cap Finistère, de la poire nord-ouest de l'Espagne. Ils vont devoir affronter une dorsale dans le golfe de Gascogne. Après, tout dépend des alizés. Est-ce qu'ils sont ? Mais c'est encore loin. On parle là dans une semaine à peu près. Il y aura les alizés portugais, Laurent, quand même, d'ici mardi ou mercredi qui vont les pousser. C'est du vent de nord nord-ouest. Et après, pour traverser vraiment l'Atlantique après les Canaries, l'option sera déterminante. Donc là, on repart au près, effectivement. Voilà, on a descendu les spi et on repart au près avec une deuxième bouée à virer là, juste à côté de l'autre. passage à niveau à la Quellele. Oui, c'est vrai qu'ils ont affalé le spi sur la première bouée. en fait, ils repartent sur l'autre bouée. Ils repartent sur l'autre bouée. Mais on est juste dans... Et on voit au fond, le sémaphore de Begmail, cette pointe là. Là, ils vont remonter sur Begmail pour virer une autre fois la bouée de départ et ensuite repartir sur Concarneau. Si vous voulez ensuite aller les regarder après nous avoir vu sur le direct, les voir sur Concarneau, vous pourrez peut-être les apercevoir d'ici une trentaine de minutes devant la ville close. Voilà, donc ils redescendent et on va peut-être en profiter puisqu'ils vont à Saint-Barthélemy. On va peut-être en profiter pour regarder un sujet de votre confrère de François, Éric Stimfling, qui est allé tourner à Saint-Barthélemy. Et moi, je tenais vraiment à ce qu'on regarde ce reportage. C'est comment l'île s'est remise en fait du passage d'Irma il y a presque sept mois maintenant. C'était le 6 septembre 2017 et cette date là a été marquée pour eux. Saint-Barthélemy, Saint-Barthélemy, toutes ces îles du Nord ont été vraiment frappées par Irma. Et c'est vrai que ça a été assez catastrophique des vents à 240 km heure. Plus que ça même. On va regarder tout de suite ce reportage avec des images de l'ouragan qui sont très impressionnantes. Regardez. Voici les dernières images enregistrées par une caméra de vidéosurveillance. Pendant la nuit, les vents vont atteindre une vitesse moyenne de 295 km heure avec des rafales à 360 km heure. Mais le cyclone va également générer une brusque élévation du niveau de la mer. Au petit matin, l'île est totalement dévastée. Tous les habitants sont unanimes. Jamais encore Saint-Barthélemy n'a dû affronter un cyclone d'une telle puissance. Les premiers constats que j'ai pu faire moi-même, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu énormément. C'est l'explosion dans beaucoup de villages où innombrables maisons ont perdu la toiture. Il y a véritablement un sentiment d'isolation. À Corosol, rien qu'en face de la maison, j'ai compté une cinquantaine de maisons qui n'avaient plus de toiture. Donc les routes sont complètement fermées. On est obligé de couper les fils électriques pour arriver à passer. donc c'est devenu... On n'a jamais vu ça. J'ai 60 ans, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Sept mois plus tard, l'île a retrouvé ses couleurs habituelles. Grâce à la mobilisation des habitants, l'essentiel a été nettoyé et réparé. Seul souci, les touristes se font rares. Bien sûr, les chiffres ne sont pas les mêmes que l'année dernière. Moins 75, moins 80 % par mois. Mais on arrive à vivre. La baisse de la fréquentation se ressent également sur les quais de Gustavia. La clientèle des yachts a diminué de moitié. Du côté des hôtels et des villas, la situation est à peine meilleure. Seuls 40 % des 1 500 chambres recensées sont à nouveau disponibles. La grosse clientèle n'est pas là encore. Voilà. Pourquoi elle n'est pas là ? Qu'est-ce qui manque ? Parce que je pense que... Qu'est-ce qui manque ? Il manque les gros hôtels. Les gros hôtels attirent les personnes dans ces gros hôtels, mais attirent aussi les autres personnes qui vont réserver des établissements chez moi luxueux quand même, mais un peu moins chers. Mais ils vont aller sur les plages des gros hôtels, ils vont aller au restaurant de ces gros hôtels. Et ça, ça manque. Tous les établissements 5 étoiles de Lille sont en effet fermés pour travaux. La majorité d'entre eux devrait ouvrir, si tout va bien, en novembre 2018. Bref, pour la prochaine haute saison. Alors en attendant, il va falloir tenir et continuer de satisfaire les quelques touristes présents sur l'île. Voilà donc la situation à Saint-Barthes. Six, sept mois après le cyclone, après l'ouragan Irma, Lille remonte la pente assez rapidement. Eric Stimflink, que j'ai rencontré à Concarneau, qui était là-bas, dit que vraiment, ils ont eu une attitude, ils sont restés confinés pendant le cyclone et les premières heures après, c'était reparti, on commençait à nettoyer, à reprendre vivre Lille. Ce qui s'est passé à Saint-Barthes et demie, c'est que la population était très unitaire, très compacte, à la différence de Saint-Martin où il y a beaucoup de différences sur l'île. Déjà, l'île est coupée en deux, on trouvait la partie française et la partie hollandaise. À Saint-Barthes, il y a une vraie solidarité tout de suite qui s'est créée. D'ailleurs, les premiers secours sont d'abord allés à Saint-Martin avant d'aller à Saint-Barthes et les Saint-Barthes se sont auto-reconstruits eux-mêmes et là, tout est pratiquement prêt pour accueillir la flotte de la Transat. On retrouve justement cette flotte de la Transat à G2R La Mondiale, 14e édition, départ donné il y a une petite vingtaine de minutes maintenant, pile à l'heure, à 13h, pour les 19 bateaux, les 19 duos, les 19 couples qui s'élancent sur l'Atlantique pour traverser la Grande Bleue vers Saint-Barthes, vers les Caraïbes, vers les Antilles avec, je crois que c'est toujours Groupe Royer qui est en tête d'une flotte qui s'est un petit peu étalée dans la baie de la Forêt Fouenand et ces bateaux que vous voyez là, ce sont des Figaro de type 2 et c'est une des dernières fois que vous les verrez en course puisque le Figaro 2 a fait son temps, on va le voir donc bien sûr sur cette Transat à G2R La Mondiale, on le verra également sur la prochaine Solitaire du Figaro qui sera la 49e édition de cette course bien connue, la Solitaire du Figaro qui démarre du Havre et puis qui est après trois étapes qui se terminera à Saint-Île-Croix-de-Vie puisque dans l'année prochaine, c'est un nouveau Figaro, le Figaro 3 qui prendra la suite, on voit des images de ce bateau lors des essais réalisés par Beneteau et vous le voyez, ces apavis rouges qui dépassent de la coque, et bien oui, le Figaro 3 sera équipé de foils, les fameux foils dont on parle déjà sur les bateaux du Vendée Globe, sur les gros catamarans, et bien le Figaro 3 aura aussi des foils, on verra ce que ça vaut et il y a un des bateaux de cette flotte de la Transat AG2R la mondiale, le massif de Martin Le Pape et Johan Richaume où Johan Richaume a énormément travaillé sur la conception, la mise au point de ces Figaro 3 il dit qu'ils sont un peu plus ramassés, un peu plus compacts, que ce sera un petit peu plus compliqué de les mener mais que dans le portant et dans les gros airs ils sont nettement supérieurs au Figaro 2. Bien sûr, l'idée c'est de suivre l'évolution technique qu'on a vu sur le Vendée Globe avec 7 des premiers bateaux qui étaient équipés de foils, donc pourquoi pas les mettre sur des plus petits bateaux, ça devrait pouvoir marcher, en tout cas pour l'instant il y a à peu près 25 bateaux qui ont été construits par les chantiers Beneteau et c'est vrai que dès l'année prochaine on aura les premiers essais en mer dès le mois de septembre et puis l'année prochaine il y a déjà des sponsors qui se sont engagés qui vont les acheter et donc ça va pérenniser quelque part la classe Figaro et nous permettre de retrouver ces bateaux. Je suis assez curieux de voir comment effectivement vont évoluer les foils sur ces petits bateaux de moustache. C'est un petit peu plus pointu, c'est certain, au niveau de la navigation c'est un peu plus technique, il faut oublier un peu ses habitudes de monocoque sans foil mais c'est un nouveau défi pour ces marins et il n'y a pas de raison que ça se passe mal et Tanguy Le Turquet et Clarisse Crémer Clarisse Crémer donc la troisième femme de cette flotte. Et Verial qui est un partenaire lyonnais qui est d'une filiale de jet service, ça vous rappelle peut-être quelques vieux souvenirs, mon cher ami Patrick Morvan et ils ont voulu repartir dans la voile effectivement, c'est lyonnais, c'est bien de voir des gens qui ne sont pas forcément du bord du littoral venir dans la voile pour donner un nouveau souffle, ça c'est toujours bien d'avoir des sponsors à ce niveau-là. Merci beaucoup Eric de m'avoir accompagné pendant ces 26 minutes, on est déjà au bout de ce départ donc on voit que c'est gros proyé de Martin Lepape et Alexis Loison qui pour l'instant est en tête de cette floc mais il leur reste trois semaines avant d'arriver à Saint-Barthes. On a eu des belles images par Sylvain, c'est Jean-Christophe Villegier le réalisateur sur place. Oui, tout à fait. Et on se retrouve, on se retrouvera pour le départ de la route du Rhum à la fin de l'année à Saint-Malo avec plaisir. C'est une chose envisageable. Merci à vous de nous avoir suivis, n'oubliez pas après le 19-20 tous les soirs sur France 3 Bretagne la petite minute nécessaire de la Transat AG2R la mondiale, vous verrez avec les images envoyées par les marins tout ce qui se passe dans une journée. Merci à vous de nous avoir suivis, salut. Sous-titrage ST' 501